Je n'existais plus en tant qu'individu pendant les dix ans qu'on durait mon entrepreneuriat. Donc l'idée c'était de changer les priorités. Soit je continuais et je finissais sur un lit d'hôpital, très clairement, soit je changeais radicalement. Donc pour moi c'était possible, mais il fallait que je lâche. Le limbago que j'ai eu était un point de rupture de quelque chose qui était déjà en moi, en fait, véritablement. Je savais qu'un cycle était en train de se terminer, mais notre ego, il ne veut pas que ça se termine, le cycle. Donc il continue, il continue, il continue, jusqu'où il peut. Et donc le limbago a simplement été là pour faire switcher mon ego, pour le faire passer à autre chose. J'essaye de porter ce message du positif, du changement positif, partout où je peux. La dernière conférence que j'ai faite, c'était Innover pour changer le monde. La prochaine que je vais faire, c'est justement sur le changement. Les accompagnements personnels que je fais de porteurs de projets, je crée des rencontres changer le monde qui vont permettre de créer la ruche pour toutes ces abeilles pollinisatrices qui partent partout dans la société pollinisée et qui peuvent revenir comme ça à la ruche. Le livre Impliquez-vous, sans une action solidaire écologique, avait pour objectif d'amener un mode d'emploi, quelque part. Quand j'entends des personnes autour de moi qui me disent « moi je ne sais pas quoi faire à mon niveau », c'est de dire « moi je le fais dans mon quotidien » et « vous ne savez pas quoi faire », et bien voilà le livre. Il est né ce Printemps de l'éducation pour toutes les jeunes pousses avec Antonella Verdiani qui est spécialiste de l'éducation, qui en est la déléguée générale. C'est un très beau mouvement qui émerge avec de très belles énergies pour aider les enfants et très féminin. Le projet que je travaille avec les Indiens Kogi pour les Indiens Kogi qui s'appelle « Rien n'est éternel sauf les étincelles » a un enjeu de se relier au peuple premier. J'accompagne par ailleurs une association qui s'appelle Toit à moi T-O-I-T à moi pour le toit et l'objectif c'est de donner un toit au sans domicile fixe pour le coup ceux qui sont vraiment en marge de la société. Avant j'étais chronométré, j'avais une montre et maintenant je veux prendre le temps d'aller au fond des choses donc de pouvoir échanger d'humain à humain de cœur à cœur avec les personnes. On arrive à une vie plus slow qui va permettre de retrouver cet essentiel les choses importantes. Je suis passé d'un mode quantitatif à un mode qualitatif. C'est d'être au service. C'est juste ça. Mon changement individuel est pour être au service mieux à l'extérieur. lâcher le positionnement social. Simone Veil disait la pression sociale c'est le cheval qui nous mènera à l'apocalypse. C'est fort comme phrase. Travailler sur soi toujours, 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 toujours que le projet ne soit pas quelque chose qui nous donne un alibi pour ne pas travailler sur soi. Toujours. De apprendre la coopération. Maintenant, si ce n'est pas inné, il faut l'apprendre. Sous-titrage ST' 501